Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Dungeon Tycoon Avec le Dungeon Memorial Ou plutôt le Memorial Dungeon Avec juste 4 pièces qui font un petit peu de la peine Mais on va arriver à faire quelque chose de bien plus délicieux Donc là on peut lancer la construction On pourrait éventuellement invoquer des monstres parce que ça coûte 250 Mais je pense qu'il faut réfléchir à l'emplacement des pièces On avait débloqué plus de modèles de pièces Donc ici on voit qu'on a des salles qui sont assez conséquentes 80 sur 8 c'est une salle pour le boss Elle coûte un petit peu cher donc on va devoir économiser un peu Je pense détruire cette pièce Donc j'ai regardé un petit peu ici et là j'ai fait des petits tests Et en fait on est complètement remboursé Donc par exemple là si je vends tout ce qu'il y a à l'intérieur Ou ne serait-ce que le piège qui est ici Je suis remboursé totalement le prix du piège Donc c'est pas mal Évidemment ça permet d'aller plus vite en nettoyant environ cette pièce 590 Donc là j'ai de quoi faire Je me demande si on n'essaie pas d'avoir un grand couloir On pourrait mettre une autre pièce ici éventuellement de cette même taille Alors ça c'est quelle taille ça ? Donc c'est du 8 sur 8, ça coûte combien le 8 sur 8 ? Ça coûte 640 Mon dieu mon dieu je ne pourrais pas modéliser Enfin je ne pourrais pas mettre des... Je ne pourrais pas décorer la pièce C'est pas modéliser que je cherchais comme mot On pourrait mettre ça Comme ça on essaie d'avoir une certaine... Une certaine symétrie Mais on a déjà perdu de la symétrie par rapport à cette pièce-ci Parce que bon, c'est des cases Donc c'est du 10 sur 10 Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne peux pas avoir un nombre impair ici Il faut que j'ai un couloir qui fasse au moins 4 de largeur Donc si jamais je vois ça On peut essayer de mettre plus de symétrie dans notre donjon Mais là... Est-ce que j'ai assez ? J'ai pas assez pour... Non il va falloir économiser un petit peu Donc on peut essayer de mettre de la déco Un petit peu comme les hôtels qu'on a mis ici Donc par exemple cette pièce Cette pièce, la déco, l'esthétique est à 35% La luminosité est faible Je pourrais essayer de mettre plus de lumière Allez on va mettre une torche ici Et d'ailleurs c'est même bien qu'on puisse mettre à n'importe quel niveau en fait les torches Donc si je veux mettre deux torches l'une en-dessus de l'autre Je peux faire ça Allez je vais en mettre une ici Et vous savez celle qui est au-dessus du coffre là Je vais... Je peux te sélectionner là ? Ok Voilà je vais mettre ça à l'entrée Voilà comme ça tu vois bien dans quel genre de situation est-ce que tu t'es mis Il me manque encore une torche parce que nous sommes à quatre torches Ouais ok J'ai besoin d'une torche Allez la suite se trouve par là Donc là nous avons le maximum de luminosité Ils vont pas dire qu'il n'y a pas de monstre Ou alors que c'est mal éclairé Je ne sais pas ce qu'ils vont sortir comme excuse Avant de mourir Donc là j'ai perdu l'occasion De vendre des distributeurs Oh punaise Non je pense que je vais revendre cette pièce Je vais récupérer mon argent Comme ça on peut mettre par exemple plus de distributeurs Ok Voilà Donc je vais mettre un distributeur ici Et on va voir un peu On va économiser Allez On est parti Il faut que je quitte ce mode Pour pouvoir lancer la journée prochaine Donc là nous avons un aventurier de classe supérieure Donc ici nous avons Philippe Robert niveau 2 Ok Son numéro est Allez vas-y montre-moi comment est-ce qu'on tue les ennemis Ok Alors je sais toujours pas qui prend quoi comme dégâts mais Ok ok En tout cas il va bien se mettre Fais ça vite avant que ce guerrier random n'arrive Ah là il est tout content Il vient de looter le coffre Punaise il a pris 17 pièces Il est parti chercher une potion Il sait que l'aventure va être difficile Pareil pour le petit Guillaume là qui est derrière Ok Le petit Guillaume est content quand même Oh pas assez d'argent mon petit Mais là au moins ils sont deux contre le boss Ok Non 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 Ah voilà Donc là l'ennemi Notre petite rampeuse est apparue juste avant que le mage de feu ne puisse quitter la salle Donc du coup ils vont pouvoir se mettre à deux Partager le résultat Et c'est très bien ainsi Donc là il reste 0 pièces d'or Mais là évidemment le mage de feu il quittait déjà la salle Donc il s'en moque de looter en fait Et un autre mage de feu vient et il se dit Tu sais quoi je vais looter Tout simplement Donc ça va Ah il n'y a pas d'ennemi Kobold n'est pas revenu Donc j'ai même vu qu'on pouvait renommer les pièces et aussi les personnes Les monstres Donc par exemple ici si j'arrive à cliquer sur notre petit Kobold Je peux le Je peux changer son nom Peut-être pas maintenant Ok Alors qu'est-ce que nous avons ici Donc là nous avons un guerrier Ok il prend un petit peu cher Il prend un petit peu cher Il est empoisonné Donc il va perdre de la vie Mais ça va T'inquiète pas mec Il y a des potions ici Et il y a encore plus de potions là Donc si jamais ici Il vide un petit peu tout ça Ils vont pouvoir se faire plaisir Ok Oh ils ont pas assez d'argent Ok Alors le boss arrive Le boss arrive Ok Au moins il sera content d'avoir combattu quelqu'un A défaut d'avoir de l'argent Mais on va regarder un petit peu ici Oh il est mort J'ai eu une âme Ok ok Donc là le coffre il est Ouais ça va encore Donc du coup c'est l'argent du type Comment ça se passe les ventes ici Ok il n'y a plus de potions Mais il y en a encore ici Par contre là tu payes le prix fort Ah il n'y a plus Il n'y a plus assez D'accord Donc là c'était tous les visiteurs On n'a pas fini ici la petite recherche Et on récupère l'argent en fin de journée D'accord Conseil du jour Les héros sont toujours contrariés quand ils perdent la vie Mais les tuer vous rapportent des âmes bien plus utiles Ok ok Donc c'est plus utile que de les contrarier bien évidemment Donc ici le petit kobold Voir monstre Ah c'est là Ok c'est là que je peux lui changer de nom Donc si jamais il y en a qui veulent Renommer un petit peu ça N'hésitez pas Bien évidemment je mettrai Je mettrai ça en place Donc là J'ai un tout petit peu plus d'argent Mais pas assez que pour faire une salle Alors celle-là Ça c'est vraiment une grosse salle Laissez-moi voir Donc si je prends une C'était une 8 sur 8 je crois C'est ça Une 8 sur 8 C'est celle-là 640 Il ne va pas rester grand-chose Ok on va faire une autre journée un petit peu vite On va lancer une journée On va faire ça vite Ok Donc là je ne sais pas si j'ai eu plus de popularité D'accord Allez les gars On est parti En vitesse x2 Peut-être même x3 Pour voir un peu à quoi ça ressemble Ok Donc là le mage de feu Il est de niveau supérieur ou pas ? Ok Sire Richard Ok Il est que niveau 1 en fait D'accord Donc là L'argent s'amasse Et ici nous avons du coup Vendu assez de potions Ok Où est-ce que nous en sommes ? J'ai pas accès au tableau Il va falloir attendre encore un peu Ok bah j'espère qu'ils sont contents Ah la popularité a baissé Je sais pas comment Ah bah ils regrettent leur pièce de la torture Franchement Je pense que c'est ça D'accord Cobol des de retour On n'a plus de visiteurs La journée est finie Combien d'argent ? Zéro Ok ok Ah voilà Nous avons du coup le piège de feu On peut passer ça Mais Étude terminée Vous avez déverrouillé Le piège de feu Satisfaction 12% Ça manque de monstres Ok ok Tu vas pas me le dire de fois mon petit coquin Tu vas pas me le dire de fois Donc là nous avons plus de pièges Mais ce qui va m'intéresser C'est de faire une autre salle Donc on va pas rajouter de couloir Ok en fait les salles n'arrêtent pas de changer de place J'ai l'impression 6 sur 12 Oh Ah oui ça c'est du Ah oui c'est du long ça C'est du long c'est du long D'accord Bon on va mettre une pièce ici Donc on va remettre la pièce On va mettre une porte Donc une toute petite porte On va essayer de centrer ça Mais je ne peux pas le centrer Donc on va mettre la porte ici Voilà Comme ça Tant que c'est pas centré On va pas On va pas trop se prendre la tête Il me faudra un nouveau monstre Mais je ne peux pas Je ne peux pas me payer un nouveau monstre Et des torches en même temps D'accord On va mettre une torche ici Au moins il voit C'est pas top top Mais au moins il y a une torche Une autre là Ok Donc ici Même si je mets un monstre En fait ça sert à rien Parce que je ne peux rien mettre Ok Bah vous savez quoi Un distributeur de potions Oh c'est trop cher pour moi D'accord Bah vous savez quoi On va vendre ça Et je vais mettre un distributeur de potions ici Voilà Allez Il faut qu'ils vident leur poche aussi Parce que je veux bien Le rendre service Ok Juste vitesse fois deux Parce qu'il ne faut pas trop abuser Ok Donc là c'est un mage de glace Qu'on a Parce qu'il ralentit le truc Puis là il l'a soloté C'est très très bien Ok Il prend Il prend ça Alors lui il vient Mais Qu'est-ce qu'il y a là ? Aïe 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 Voilà Comme ça tu peux acheter Une potion Donc là ils sont partis Pour looter correctement Ah on a fini ici quelque chose Ah la technologie Pause Je n'ai pas choisi ma technologie Je n'ai pas choisi ma technologie Malheureusement La fauchose d'âme Donc ça c'est quoi Donc ici On ne peut pas le voir Donc les héros déchus Ont une chance D'octroyer une âme supplémentaire Donc ceux qui meurent Pourraient me donner deux herbes Ok ok Allez on est parti Ouh lui il est très mécontent Il est très mécontent Pourquoi ? Ah bah il est tellement mécontent Qu'il en est mort Ok ok Ah lui il l'a juste fini Ok il l'a one shot D'accord Non lui il se met bien Il se met bien Donc là nous avons un guerrier Et un mage Évidemment il y a quelqu'un qui va Regarder ça Il va voler le loot Ok Alors je ne sais pas Quand est-ce que je pourrais Verrouiller les loot moi-même Parce que là quand je clique dessus Je ne peux pas Pourtant j'ai les âmes Mais ça me donne Ça fait moins une âme par jour Donc je ne sais pas Pas assez d'argent Ah mais ok Avec plusieurs personnes D'accord là c'est bien Le distributeur ici n'est pas vide Et là Il est pas vide Parce que bon Si je ne peux pas vendre Toutes les potions Ça ne sert pas à grand chose Là je vais avoir besoin De bien plus d'argent Pas assez d'argent Mais non mais prenez une potion Quand même Ok Donc il y en a un Qui gagne 15 L'autre n'a rien Ils vont quand même Prendre des potions Ok mais vous allez Prendre celle là Ah génial Ils font la file en plus Ok Tu as 15 pièces d'or Donc tu vas pouvoir Te payer ça Ok Alors ils sont en quête D'aventure Pas en quête d'argent C'est moi qui suis en quête D'argent Donc là ils sont Deux contre l'ennemi Bah c'est très bien Alors on a fini ici Des petites quêtes Donc tuer Des visiteurs 7 Bon bah voilà On a ça On a débloqué Le petit tableau Ici Posséder une salle Au niveau esthétique maximum D'accord On va devoir On va devoir décorer Comme jamais Ah ça c'est génial Il me reste une potion ici Et là il me reste Deux potions D'accord Bon hein Sur leur chemin De retour Ils se permettent De tuer le monstre Donc dans quoi est ? François Robert a atteint Le niveau 2 Bah c'est génial Bah j'espère te revoir Dans le donjon Bientôt bientôt D'accord Donc là Je peux pas dire Enfin bon Il faut juste attendre La journée va se finir Parce qu'il y a personne Alors 21% de satisfaction Quand même Je tiens à noter Qu'on améliore Ça manque de monstres Ah toi tu Alors là tu vas le regretter Ok vous savez ce qu'on va faire ? On va vendre ça Parce qu'en fait L'argent rentre difficilement Je sais pas si vous l'avez remarqué Donc là je vais vendre 50 seulement Mais j'ai pas assez D'accord On va mettre ici Un petit réplicateur Voilà 200 Et j'ai pas assez Pour acheter un monstre Ok Bah vous savez quoi Vous venez de perdre Une source de potion Donc on va ici Venir là Invoquer un nouveau monstre Donc on va voir ce qu'on va obtenir Allez D'accord On a deux trucs comme ça Et là on a une rampeuse Bon on va prendre un des nouveaux Ok c'est un gluant 5 et 20 Ok ok D'accord En tout cas là vous allez vivre des aventures Ça c'est sûr Donc ici cliquez pour avoir un monstre Je vais mettre le gluant ici Donc là vous allez vous retrouver Empêtré dans Dans son slime On va dire ça comme ça Et il n'y a pourtant pas De coffre Est-ce que je peux mettre un tout petit coffre Dans ce cas là Allez on va mettre un petit coffre Non j'ai assez pour un coffre en bois Allez Les gens vont dire Mais punaise Mais il y a plein de loot ici C'est génial On vit des aventures merveilleuses En tout cas j'espère Allez Dites ça à vos amis Et ramenez plus de personnes Début du jour 9 Déjà jour 9 Attendez mais Ça passe vite Ok Alors bonjour Visiteur Un rôdeur Marcel Bernard Allez Marcel Prends de la distance Parce que la rampeuse Va te mettre cher D'accord Donc en fait Non j'essaie de voir Ok Ok allez Prends ton loot Comme il se doit 15 pièces Ah là il a pris les 15 pièces Bah non mais mec Faut pas abuser quoi Donc là il décide Entre quelle pièce Et quelle pièce Voilà donc là il va se battre Contre un gluant Ok donc les dégâts bleus Sont les dégâts Qu'il mettent en fait Ok Donc le gluant Prend des dégâts Mais malheureusement Ici Il a fait sa pince Il a fait son gilvé Donc du coup Il n'a pas pu prendre Une potion Pendant ce temps là Cobold il est mort Oh bien joué T'as eu 18 pièces d'or Ok Alors notre petit monstre Combien tu ramènes Donc butin 15 21 Et 15 D'accord C'est très bien Niveau potion Comment ça se passe Est-ce qu'on va devoir accélérer là Niveau potion Il n'y en a plus Et là Il y en a encore 4 Ok Alors je pourrais augmenter le prix Mais franchement Moins 2 De pièces d'or Ok Alors je sais pas c'est quoi Les pièces d'or Qui apparaissent comme ça En tout cas là Il y a de quoi faire Il y a de quoi faire Est-ce que On a pas gagné d'âme aujourd'hui On est un peu trop gentil avec eux Ou alors le gluant est juste nul Ah Là ils sont 2 contre le gluant C'est mort D'accord Mais en tout cas il y a des Il y a de l'action dans toutes les pièces Il y a du loot Il y a tout ça Ok J'aimerais débloquer des choses Un petit peu plus Plus vicieuses Allez 245 Ok Cette fois-ci j'ai l'impression Qu'on s'est fait pas mal d'argent Ok Il me faut au moins Ah on a gagné On a gagné une âme Lui est pas content Il a failli mourir je pense Ok Pause J'aimerais voir Combien d'or Est-ce qu'il y a dans les coffres Ah là il y a 18 Ok Donc on devrait gagner Les 18 pièces d'or On va garder 245 Et du coup Les pièces d'or sont disparues Les pièces d'or ont disparu Ça manque de monstres D'accord Je sais pas c'est qui lui Mais les monstres sont variés Butin incroyable Satisfaction 21% Regardez On commence à avoir un peu de jaune ici Par contre on a pas d'esthétisme Et oui ça manque d'esthétisme Alors est-ce que je peux monter l'esthétisme facile Là c'est combien ? 40% ? 48% ? 48% déjà ? Donc là nous sommes à 25 Et là nous sommes à 37 Ok ben on va essayer d'améliorer cette pièce Qu'est-ce que je peux y mettre à l'intérieur ? On va pouvoir mettre un peu de déco J'ai le petit tableau Alors 25 ici d'esthétisme C'est pas mal pour 125 Parce que là 125 ça me donne 20 Donc pour 5 pièces d'or J'ai 5 d'esthétisme en plus Ok là c'est 30 Je pense que mieux vaut 2 fois ça Plutôt que ça Allez on va mettre un petit tableau Ok Le petit tableau juste ici Voilà Donc là en esthétisme on monte Oh ! 81% J'ai encore 120 pièces d'or Je pourrais mettre un petit peu d'esthétisme ici Allez Nous sommes à combien ? Nous sommes à 100% d'esthétisme Je crois que j'en ai même fait un peu trop Donc là j'ai rempli la quête Merci merci J'ai un petit peu d'or Donc maintenant ce que je pourrais faire dans cette pièce C'est améliorer par exemple la luminosité On peut faire ça Comme ça on a une salle qui est parfaite Alors plus de torches Ça va pas manquer On arrive Donc ici une petite torche Voilà Là je suis à 75% c'est ça ? Ok Donc une dernière torche Et c'est Et c'est bien Allez je vais mettre ça là Par contre Toi je vais juste te décaler un tout petit peu Ici Voilà en bas Et toi Je peux cliquer sur toi Merci je vais te déplacer juste ici Voilà C'est parfait C'est parfait C'est génial Donc cette pièce est bien Ça monte un petit peu ici Notre Notre prestige Donc on a deux personnes maintenant Donc on est passé de 11 à 12 C'est très bien Oh punaise Ah toi t'es rapide Toi t'es rapide On voit que c'est un chapeau qu'il a mis Un mage de glace niveau 2 Ok Il s'appelle Etienne Allez Etienne t'as de l'argent Vas-y Ok ok C'est un autre niveau 2 là ? Ah oui mais les gars Si vous venez niveau 2 Niveau 2 Ok séparez-vous Enfin séparez-vous Faites ce que vous voulez Mais Chacun choisit une pièce Ah oui d'accord Alors lui il est un peu gourmand Il a pris deux potions En même temps il a raison Les dangers dans ce donjon Pourraient lui coûter la vie Ou la bourse Ok On a 8 âmes Oh les gens Mais non mais c'est un moulin ici ou quoi ? Punaise Mais non mais les gens rentrent Ils sortent Y'a pas de monstre Ok ok Par contre l'argent monte Et je vais pouvoir finir ici Le L'étude Ok là y'a plus rien Moyenne quotidienne 50 Total 250 Donc oui Ils font en fait 5 jours Pour rembourser Les distributeurs de potions Alors je peux pas le verrouiller Je pense qu'il va falloir débloquer un peu les choses Alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah ici ? Bah en fait je peux faire pause Je pensais qu'il fallait attendre Terminer le jour Ok Faut attendre Ok ok Ah une âme supplémentaire Ah 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 Bien joué rampeuse Bien joué Et toi aussi tu vas mourir quelque chose me dit En regardant ça Qui va Qui va finir en premier Et oui je suis désolé mec T'as 22% de vie T'as pas acheté de potions Pourtant y'en a Il y en a Et voilà On a eu 2 âmes cette fois-ci Ok Etude terminée Les héros ont une chance d'octroyer une âme supplémentaire J'ai l'impression que ça s'est déjà mis Mais regardez Satisfaction Plus basse Ça manque de monstres Ça manque de tasseurs ici D'accord Finesse quoi Mais non mais c'est genre Qui sont jamais contents Jamais contents Donc on pourrait essayer d'augmenter un peu notre prestige Qu'est-ce que nous avons ici comme étude ? Donc là le piédestal de résurrection Qu'est-ce que c'est que ça ? Piège ralentisseur Donc déverrouille un piège Débloque le piège empoisonné Augmente de 2 votre limite de monstre Ah ça je vais avoir besoin de ça Mais ça me coûte en fait 10 d'âmes D'accord Donc là en fait c'est juste J'achète avec les âmes Une potion d'énergie Déverrouille le totem magique Qui renforce la défense Les héros déchus ont une chance d'octroyer une âme supplémentaire Ok bah il va me falloir ça en fait Et là c'est quoi ? Héros légendaires ? Déverrouille les héros légendaires 40 visites Ok ok Bah il va falloir se faire un petit chemin jusque là Bah je voulais le piédestal Donc on va le faire Pour 40 visites aussi Ok Donc le piédestal Qu'est-ce que je raconte ? Le totem de résurrection C'est bien ça Étude Piédestal de résurrection Ok on va l'appeler totem de résurrection C'est plus facile pour mon cerveau Et j'ai un petit peu d'argent pour décorer ces pièces Donc la luminosité 100% Par contre esthétisme ça manque Ça manque ça manque On a pas plus d'objets de décoration à part le petit tableau Donc le petit tableau je pense que c'est un bon deal Ok donc là je suis En fait on voit ici en tout petit à côté les stats de la salle 58% Et quand je place un objet on voit ce que ça donne Plus 21% Donc c'est ça Mais c'est vraiment tout petit Donc ici Ça fait 8% Là ça fait 25% Là ça fait 17% Et là ça fait 21% Ok ouais mais ça coûte pas cher Ah oui c'est Voilà et là si je mets en 21% encore J'ai pas l'argent Bon on va attendre le jour prochain J'aurai ici l'esthétisme au max Ok Voilà comme quoi il faut pas trop dépenser Mais cette pièce je me demande Jusqu'à quel point est-ce que je peux la changer Est-ce que je peux complètement l'effacer Et par exemple rapprocher ça du départ Ou alors ici c'est la limite minimum à avoir Ah non mais le mec a à peine passé le payage Qu'il rentre dans le donjon Il peut vivre des aventures merveilleuses Ok cobble des morts Ok les gars Dites moi que vous appréciez un petit peu le donjon J'aimerais plus d'informations sur les gains On va voir si je peux cliquer dessus Pour voir ça Donc ici on va passer en 3 On a quelques visiteurs Ok là c'est les derniers visiteurs Il n'y a plus rien Ok Non la slime est quand même résistante Mais là ils ont un totem les gars Amusez pas vous avez un totem Ok D'accord donc ça c'est bien Ça nous permet d'avoir un petit peu d'argent Donc 240 c'est ce que je ramène chaque jour C'est pas beaucoup Donc 220 Non je peux pas cliquer pour voir un petit peu Un petit détail Mais on a 12 personnes qui visitent Donc ça fait 120 Donc du coup le reste Parce que là c'est juste le double C'est au niveau des ventes des potions Parce que c'est 10 Donc ça fait 100 Bah du coup est-ce que j'ai eu 20 autres pièces d'or Je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être le Non je sais pas Donc ici On va finir cette salle On va essayer d'augmenter son esthétisme Avec Une fontaine en pierre Mais non mais c'est pour ça en fait que vous avez besoin de De comment dire De pièces qui sont Qui sont parfaites Parfaitement symétriques Allez je vais mettre la fontaine ici Et le monstre devant la fontaine Voilà C'est moi ou j'ai débordé là ? Ouais j'ai débordé Je devais mettre juste un petit tableau Mais c'est pas grave Vous savez quoi ? Regardez cette fontaine Bah ça permet d'avoir Une 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 entrée en matière Vraiment géniale Donc je peux faire des pièces qui vont aller de ce côté-ci Avec Avec les trucs adéquats Alors est-ce que j'ai assez Que pour mettre plus de torches ? Je peux mettre une torche supplémentaire ici J'aime bien encadrer les portes Ça présente bien comme ça Donc je pense que c'est une bonne chose Ok On va essayer de se faire un autre tour Qu'est-ce que nous avons ? Ici Études Recevoir 15 visiteurs en un jour Ça c'est autre chose Atteindre 0,5 d'étoile Ah mais ça c'est pas C'est pas Oui mais quel type d'étoile ? Popularité ? D'accord Ah mais les gars Vous essayez de me demander Que je sois populaire C'est chaud là Ok Qu'est-ce que nous avons ? Ah le jeu t'en pose Pardon pardon Je t'ai ralenti dans ton étang Mon petit Dans ton élan Mon petit Mon petit Regarde Est-ce que t'apprécies ici La fontaine ? T'as l'impression que l'eau est statique Mais c'est dans ta tête tout ça Oh là là Donc ici Qu'est-ce que nous avons ? De l'argent qui rentre Mais en fait Les pièces d'or qui apparaissent Ça devrait venir dans mes poches Ou alors je peux cliquer dessus Ah zut Ah si je clique dessus Mais non C'est toutes les dépenses Qui sont en train de se faire Assez d'argent Économiser Économiser Alors je peux évidemment rien mettre Ah j'ai eu une âme C'est génial Je sais pas quel est le pourcentage De Du double gain d'âme Ok Quelqu'un d'autre est mort Ah non Là le gluant Je suis désolé Je suis désolé Tu as fait ton mieux Mais là c'est chaud Là c'est chaud En fait je veux vraiment Des pièces gigantesques Il faut pas faire un donjon Complètement carré non plus Mais pour le début Je vais quand même avoir Un truc symétrique Je sais pas Je sais pas ce que vous en pensez Mais Alors les finances Oh punaise Ah d'accord Là c'est quand je me suis fait rembourser Ok 220 pièces d'or Encore moins d'argent Vous êtes sérieux Les héros se déplacent Et agissent plus lentement Dans les salles sombres Incroyable butin Bah ouais mais c'est normal Mec t'as tué personne T'as juste looté le coffre Je suis sûr Donc là c'est une âme Récoltée aujourd'hui D'accord 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 Donc là on a des fonds Ici cette pièce Elle est Elle est Elle est parfaite Donc il faut essayer D'améliorer les autres pièces Le niveau technologie Il nous faut encore 16 visiteurs Ok Bah je vais améliorer Ici le décor De cette pièce-ci On va faire ce qu'on peut Pour les tuer Un totem d'attaque On va mettre des pièges Ok c'est fini Les pièges Les vieux pièges là Voilà c'est fini Les pièges Je vais vous accueillir Comme il se doit Mes petits voyageurs Mes petits visiteurs Donc ici Il y a un piège Alors je ne veux pas Être complètement Un Complètement sadique Mais je vais leur mettre Un piège ici Un piège Un piège ici Et un piège ici Et un piège ici Un piège ici Ok ok On se calme un peu On se calme On se calme Allez Je vais voir comment Est-ce qu'ils vont réagir Par rapport à ça Vas-y Donc là Nous avons un visiteur Niveau 2 Niveau 2 Etienne Guerrier Robert Etienne Guerrier Robert Ça fonctionne Non vous savez Allez vas-y Alors je vais cliquer Sur le truc Non mais il perd 2 de vie C'est ça Ouais ok Ils font 2 de dégâts Ils font 2 de dégâts Ils sont pas si forts Que ça Oh là là Etienne Tu t'es fait Tu t'es fait carotte Là mec Si j'étais toi Je le tuerais Mais t'inquiète Je suis avec toi Mon petit Etienne Il va prendre un piège Il est en feu Ou pas Ah il est en feu Brûlure Oh yeah Voilà Toi aussi t'es en feu Etienne Non Normalement les pièges Se rechargent Ah là c'est vraiment Ok ok Ça c'est bien ça Donc en fait Le piège ne se recharge pas Comme l'autre Bah c'est mieux en fait Par contre la petite brûlure Je sais pas si ça les consomme Pendant longtemps ou pas 94% Ouais mais ils ont des potions Les gars Donc ouais Ils sont bien Le mage de glace Fais gaffe à pas marcher ici Parce que tu vas fondre complètement Ok là t'as un soutien T'as un tank Ok ok Est-ce qu'il y en a Ils viennent même dans les autres pièces Ah brûlure Brûlure Ok Alors il faut voir ça Comme une petite économie Les pièges brûlure Parce que si jamais j'ai besoin d'argent Je les récupère Parce que là j'avoue C'est un peu abusé Un tout petit peu Ok Bah il y a de l'argent qui rentre On n'a pas les visiteurs Nécessaires Pour le Pour terminer la recherche Mais je pense qu'on va pouvoir faire ça Alors je pourrais accélérer un petit peu les choses On pourra faire une seconde journée Ah une âme supplémentaire J'apprécie J'espère que c'est le piège de feu Mais Je suis pas trop convaincu Par ce piège de feu Il y a des gens qui sont en train de brûler Mais C'est pas assez satisfaisant C'est juste une petite brûlure Ok Kobold A du mal On a récupéré une âme J'y ai rêvé Ok Alors il faut pas trop en tuer Mais il faut pas que ça soit trop facile non plus Ok Donc là C'est la fin de la journée Quelqu'un est mort Les héros se déplacent Et agissent plus lentement Dans les celles noires Donc ici 210 Mais 4 âmes Et avec ces 4 âmes Je peux demander du coup Un Un niveau de monstre supplémentaire Mais je suis déjà 6 D'accord Donc je peux mettre 6 monstres J'ai pas besoin de rusher Ici Les études Pour avoir C'était où C'était ici Donc augmenter le nombre de trucs Par contre Si jamais je veux 300 pièces d'or Je peux donner 10 âmes Le piédestal Le piédestal Allez on va se faire une journée très rapidement Allez vas-y Vitesse max Ok Malheureusement je ne pourrais pas En profiter Ok Non il faut que j'utilise de l'argent Pour améliorer les pièces Donc on va faire ça Dans le prochain épisode Et j'aimerais débloquer D'autres pièces Donc je sais pas où est-ce que Là c'est du prestige Donc à l'entrée Il faudrait qu'on trouve D'autres cases Comme celle-là Objet en pierre Mais il va falloir De lâcher un peu Ok Alors ici Qu'est-ce qu'on a ? Ok Il y a des gens qui meurent C'est vraiment ce qu'on voulait pas Ah oui C'est vraiment pas ce qu'on voulait Je suis désolé que vous mouriez Ouh Pinaz un mort Regardez ça Je peux pas le verrouiller On va prendre bois Alors ce qui serait bien La pire des choses C'est par exemple De mettre un gros monstre Qui 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 loot par exemple 50 pièces d'or Et je mets le tout petit pot Là vous savez Qui contient que Que 3 pièces d'or Et là ils sont Ils sont complètement dégoûtés Ils se disent Merde Tu te fais de notre gueule ou quoi là ? Et je leur dirais Un tout petit peu Un tout petit peu Alors vous avez déverrouillé Le piédestal Placez-le dans votre donjon Pour fournir Un autre point de réapparition Aux héros Donc là je pense Que ça va leur faire plaisir Quand même Les butins des monstres Se trouvent directement Dans les coffres De la même salle Que les héros Ok D'accord Mais on va s'arrêter ici Pour cet épisode On va essayer de progresser Doucement doucement Là nous avons des héros légendaires Je sais pas si ça vaut la peine D'avoir des héros légendaires Mais si par exemple J'ai des monstres Qui sont complètement fumés On va retourner sur des potions Le totem Parce que là je vais dans certaines directions Là j'ai un peu trop abusé De ce côté là Je pense qu'on va venir ici Potion d'énergie Et puis là Mais j'aimerais améliorer Le La pièce On peut améliorer ça vite fait Juste pour voir Qu'est-ce que j'ai débloqué Oh ça coûte 1000 Oh punaise Mais ça coûte trop cher Ok Mais imaginez ça Je mets ça là Et autour Je mets des pièges Non ça peut être bien Ça peut être bien Ça peut être bien Non ce que je voulais C'était voir si je peux pas Alors je pourrais éventuellement Vendre les choses Je vais mettre ici Une fontaine Ok Une autre fontaine Mais non mais C'est quand que tu me donnes le max là Ok j'ai plus assez d'argent Je peux mettre un tableau Ok Donc là j'essaie de voir Si je pouvais atteindre En fait il faut que j'ai 0,1 De violet Pour avoir l'étoile complète Et voir en fait Si le nombre ici augmente Mais je pense qu'on est passé à 13 Donc ça nous permet d'avoir Plus de choses Ok Bah du coup j'espère que cet épisode Vous aura plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit like A vous abonner Ça fait plaisir Ça aide la chaîne Ça motive votre petit Gilles V Donc je vous dis merci d'avoir regardé Et à bientôt Sur Memoria Allez salut Oh yeah Oh yeah